Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, on a du mauvais temps, comme vous pouvez le voir, c'était trop beau d'avoir du soleil pendant des jours et des jours, et voilà qu'on a le mauvais temps qui est là. Donc ça veut dire tout simplement que nous n'aurons pas de vidéos ciel profond pendant un petit moment. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce genre d'annonce, mais bon tant pis. Alors là ça a arrêté de pleuvoir, c'est pour ça que je me suis mis un peu dehors, pour prendre un peu le frais en même temps. Je ne vais pas pouvoir faire un tour de jardin parce que c'est très mouillé par terre. Donc cette nuit du côté de Saint-Etienne, ça a énormément plu, je pense que ça a dû pleuvoir beaucoup à d'autres endroits aussi, à Marseille notamment, qui ont été inondés. Nous on n'est pas encore inondés, la Loire elle est par là-bas à peu près, alors si je me mets comme ça, elle est beaucoup plus prête, mais si je me mets comme ça, elle est là-bas à peu près à 250-300 mètres à vol d'oiseau. Voilà, donc elle a grossi apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il y a une voisine qui est passée à côté, elle a grossi. Vous voyez, c'est très, comme je le disais, c'est très humide, c'est fou ce qui est tombé en flotte cette nuit. Je n'ai pas les mesures de précipitation du coin, c'est affreux ce qui est tombé. Mais c'est d'une humidité, regardez le mur, le mur il est mouillé, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Ça a même re-rempli la gamelle d'eau pour les chats. Elle est sale, on va lui la changer, on va changer l'eau des chats parce qu'elle est sale, elle n'est pas propre. Mais ça a même rempli la gamelle d'eau des chats, vous n'avez qu'à voir, regardez-moi ça, c'est affreux, c'est dingue. Par contre, ça n'a pas fait pousser le gazon, ça a juste fait pousser les mauvaises herbes. Voilà, donc je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir refaire des nouvelles vidéos. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, ce moment-là, parce que je n'aimerais pas que le matériel reste trop longtemps dedans. J'aime mieux quand il sort le matériel. Vous voyez, c'est bien bouché, c'est bien, 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 bien bouché. Et je ne sais pas quand c'est que ça va ressortir. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu là-bas aussi, au niveau du sud. Alors là, on est plutôt à l'ouest, mais regardez au niveau du sud. Regardez, au niveau du sud, c'est dégueulasse. Écoutez, voilà, c'était juste pour vous tenir un petit peu au courant. Moi, je vais très bien. Je suis encore en pleine forme. Voilà, je suis désolé pour ce qui arrive pour les autres. Moi, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. 8 ans de YouTube, eh bien, oui, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de ne plus avoir envie, donc de manque de motivation, de ne plus avoir des idées, ça, j'en ai eu. Oui, parce que, bon, voilà, on est des êtres humains, après tout, on n'est pas des machines. La fatigue, beaucoup, bah oui, parce que, vous avez vu, même en début d'année, j'ai failli y rester. Il faut le dire, les choses comme elles sont. Oui, je peux comprendre tous ceux qui sont fatigués, manquent d'envie, manquent de machin. Mais je pense que la meilleure solution pour ça, je pense que la meilleure solution pour ça, c'est du repos. Je pense qu'il faut prendre du repos, il faut prendre du recul, il faut se retirer des réseaux sociaux pendant un moment. Oui, voilà, quoi, il faut se ressourcer avec sa famille, se ressourcer avec ses amis. Ce que je veux faire comprendre dans cette vidéo qui va être un peu longue, parce que j'ai envie d'ouvrir un peu mon cœur, j'ai envie de dire un peu des choses, moi aussi, c'est qu'on est des êtres humains. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des machines. Donc, il y a un moment donné, à force de trop tirer sur la corde, la corde, elle finit par lâcher. Mais se poser la question, est-ce que je dois tout arrêter ou pas ? Oui, moi, en 8 ans, avec tout ce que j'ai vécu pendant 8 ans sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs fois, j'aurais pu me dire, allez, j'arrête tout et terminez, je balance tout et finis, quoi. Mais après, bon, je ne l'ai pas fait, pourquoi ? Parce que je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais, même si je prends l'exemple de l'immeuble à 4 étages. Vous commencez votre chaîne, vous êtes au rez-de-chaussée. Vous avez 4 étages à monter pour réussir. Vous en êtes au premier, tout va bien. Moi, j'en suis encore au rez-de-chaussée. Mais il y en a qui en sont au premier, au étage, il y en a qui sont au deuxième étage, puis il y en a qui sont au troisième étage. Si j'en étais au troisième étage, franchement, la question d'arrêter YouTube ou pas, je pense que je ne me la poserais plus. Là, vraiment, je ne me la poserais plus. Oui, je prendrais des temps de repos, oui, je prendrais des reculs, oui, je dirais, bon, allez, là, pendant un mois, je ne fais rien. Je me repose, voilà. Mais bon, moi, j'en suis encore au rez-de-chaussée. J'en suis conscient. C'est comme ça, c'est la vie. Tout ça pour dire que, finalement, chacun réagit comme il peut, bien évidemment, à ce problème-là. Par contre, c'est vrai que, je vais dire la vérité, je vais être honnête, je n'arrive pas à comprendre les gens qui en sont au troisième étage. Il ne leur reste plus qu'un étage à gravir pour réussir et qu'ils voudraient tout arrêter. Alors, sur le coup de la fatigue, je peux comprendre. Le manque de motivation, je peux comprendre. Le manque d'idées, je peux comprendre. Mais le fait qu'il y ait moins de personnes qui viennent voir nos vidéos, oui, c'est vrai. Il y a moins de personnes qui mettent des j'aime, qui partagent, enfin, voilà, tout ça. C'est vrai que moi aussi, moi aussi, je le subis, ça. Moi aussi, je le subis. Et je ne suis pas le seul et on n'est pas les seuls. Je pense que c'est sur tout YouTube et sur toutes les chaînes et sur toutes les passions qu'en ce moment, il y a une baisse de nombre de vues, qu'il y a une baisse de nombre d'abonnés, qu'il y a une baisse de nombre de likes, de partages, voilà. Et est-ce que, pour autant, on doit arrêter YouTube pour ça ? Je ne pense pas, non. Je pense qu'on devrait plutôt prendre du recul. Moi, c'est pas... Là, bon, là, c'est à cause du mauvais temps que je vais prendre un peu de congé, que je vais un peu me proposer. Une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, que je l'aurai montée, que je vais la diffuser. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que je peux comprendre tout ça, mais pourquoi arrêter ? Quand on est au troisième étage, il ne nous reste plus qu'un étage à monter. Pourquoi arrêter ? Bon, voilà, mes amis, je vais arrêter cette vidéo qui sera bien assez longue. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je vous aime. Vous êtes mes amis astronomes. J'adore vos commentaires. J'adore vos remarques. J'adore les critiques constructives que vous venez, que vous arrivez à me faire parfois. Et continuez à me soutenir, si vous le voulez, bien évidemment. Continuez à partager les vidéos, si vous le voulez, bien évidemment. Continuez à mettre des likes, si vous voulez, et des commentaires, si vous voulez. Moi, j'ai pris le parti aujourd'hui de me dire que j'allais rester au rez-de-chaussée de l'immeuble, parce que c'est comme ça. Ça ne veut pas monter au premier étage. Donc, j'ai pris parti de rester au rez-de-chaussée, excusez-moi. Et donc, d'en faire comme ça, de prendre acte, et puis c'est tout. Alors attention, je ne suis pas mécontent d'être au rez-de-chaussée. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée, mais comme tout immeuble, vous savez, il y a une cave. Et il y en a qui sont à la cave. C'est dommage pour eux, parce qu'il y en a qui ont des bonnes vidéos, des bons sujets, leurs chaînes, elles sont superbes. Mais c'est dommage, ils sont à la cave, et ils ne décollent pas. C'est vraiment dommage. Donc, je vais arrêter là mon blabla. Je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai dit ce que j'avais pensé en ce moment de tout ça, de tout ce qui se passait. Et je vous dis la vérité, oui aussi. Je pense qu'on est tous touchés par cette baisse de tout. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !